Dans le cadre de travaux de réhabilitation de l'avenue Louemba et de l'asphaltage de l'avenue Maître et Croquier dans la commune d'Njili, le projet Kine et Linda a sensibilisé les autorités locales de cette municipalité. Suivez. Chef des quartiers d'Eri, représentant des structures communales et autres organisations locales, ainsi que les autorités de la commune, tous ont été sensibilisés pour qu'à leur tour, ces derniers puissent également sensibiliser la population d'Njili. Il s'agit donc du processus de recrutement de 500 tâcherons aux travaux à haute intensité de main-d'oeuvre Timon. Par le biais de la division urbaine des affaires sociales, les papas, mamans, jeunes filles et bébés garçons, pardonnés vivants avec handicap, tous sont appelés pour l'enregistrement qui aura lieu le mercredi 19 juin 2024. L'enregistrement aura lieu ce mercredi 19 juin à l'école Mataloukou, Talamakou, sur l'avenue Vivi numéro 40, quartier 6. Ce qui est concerné pour ce recrutement, c'est la population de Njili. Les personnes vulnérables qui sont en manque de quoi que ce soit, ils peuvent venir massivement à se faire enregistrer. Donc des tranches d'âge de 18 ans à 65 ans. Les travaux, c'est dans le cadre du projet KINELENDA, qui est porté par l'agence de la cellule d'infrastructure qui pilote ces projets. Et la cellule d'infrastructure, c'est une agence du ministère des travaux publics. Message, il n'y a qu'un seul message à la population de Njili et une partie de KINELENDA, venez nombrer, vous faire enregistrer pour tenter votre chance pour un emploi afin de subvenir à vos besoins. Grâce au projet KINELENDA, les avenues Luemba et Mecla-Croquet vont changer la physionomie du millier et booster les développements locaux, la route étant un facteur de développement. Bientôt, nous allons réhabiter le boulevard Luemba et nous allons mettre le croquet. Vraiment, dans Njili, c'est un rêve, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc, Njili, vraiment, avec KINELENDA, c'est comme Njili, il y a un port de l'agence d'Aubenga. Donc, Njili, vraiment, c'est un bon appareil. On a lancé appel pour les représentants de personnes qui vivent avec un handicap dans l'outil de la réunion. Et ça, même, comme les personnes qui vivent avec un handicap, il y a des crédits dans la école de la marque, dans le quartier 6, tant qu'on a commis comme ça, les personnes qui vivent avec un handicap. Elles ne sont pas valides pour les crédits dans le quartier de la marque. Donc, il y a 6 heures de la école de la marque. Vraiment, le projet de KINELENDA est un projet de gouvernement congolais financé par la Banque mondiale, exécuté par la cellule infrastructure, le ministère des infrastructures et travaux publics étant les maîtres d'ouvrage. L'objectif étant de répondre aux besoins primaires de la population kinoise pour une résilience dans sa multisectorialité en termes d'eau, d'électricité, d'infrastructures et eau.